Une cellule souche, quand on la regarde au microscope, c'est une cellule qui est tout à fait banale, qui n'a rien de particulier. En fait, son caractère souche, il vient de deux propriétés particulières. La première, c'est sa capacité à s'auto-renouveler, c'est-à-dire en fait, chaque cellule souche peut se diviser en deux cellules filles, qui sont elles-mêmes des cellules souches, donc qui sont identiques à leur mère. Et donc chaque cellule fille peut à son tour se diviser en deux autres cellules souches. Donc on a ainsi de deux en deux une population cellulaire qui est capable de se renouveler et de s'amplifier sur plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. La deuxième propriété particulière des cellules souches par rapport à des cellules qui ne sont pas souches, c'est le fait que ces cellules, à un moment, peuvent recevoir un signal de l'extérieur qui vont leur indiquer qu'elles s'arrêtent de se diviser en cellules identiques, mais qu'au contraire, elles commencent à se spécialiser pour devenir une cellule d'organes, devenir une cellule cardiaque, une cellule du système nerveux central, une cellule du tube digestif, une cellule de la peau, etc. Il y a deux types de cellules souches que tout le monde connaît. La première, c'est le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf est une seule cellule qui, lorsqu'elle est fécondée, au bout de à peu près trois semaines, va donner naissance à un petit poussin, c'est-à-dire un organisme complet, vivant avec tous ses organes. La deuxième cellule souche que tout le monde connaît, c'est l'ovocyte qui vient d'être fécondée par le spermatozoïde. Et là, de nouveau, on a une seule cellule qui, au bout de neuf mois, va donner naissance à un magnifique bébé, et donc on a bien une cellule souche. Depuis une quarantaine d'années, on sait maintenant qu'il existe d'autres types de cellules souches dans l'organisme. Et les premières à avoir été étudiées, ce sont les cellules souches de la moelle osseuse. Ces cellules souches, ce sont celles qui permettent le renouvellement du sang. En particulier, nos globules rouges sont complètement renouvelés toutes les trois semaines grâce à ces cellules souches de la moelle osseuse, mais aussi une partie de nos globules blancs et de nos plaquettes. Et ces cellules souches sont déjà utilisées en médecine de façon courante dans certaines maladies, en particulier dans certains cancers du sang. Et puis, de façon plus récente, à peu près une dizaine d'années, on s'est aperçu qu'il y avait en fait des cellules souches dans tous les organes. Il y en a dans le cœur, il y en a dans le foie, il y en a dans le cerveau, il y en a bien sûr dans la peau, qui participe au renouvellement des poils, mais aussi à la cicatrisation. Et donc, chaque organe contient des cellules souches qui sont quand même des cellules spécialisées d'organes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de renouveler les cellules de l'organe dans lequel elles sont, mais elles ne sont pas capables d'être utilisées pour renouveler un autre organe que celui dans lequel elles sont. Ce qui est intéressant aussi pour ces cellules souches dites adultes, donc qui sont présentes chez l'adulte, c'est qu'on les retrouve en fait tout au long de la vie. On les retrouve donc bien sûr pendant la vie embryonnaire, puisqu'au départ on a une seule cellule souches qui va ensuite se multiplier et se différencier. Mais on les retrouve donc chez l'adulte, chez le vieillard, et même on sait depuis quelques mois maintenant que ces cellules souches persistent après la mort pendant encore quelques semaines. Donc ce sont des cellules qui sont quand même très particulières. Alors le problème de ces cellules dans les organes, c'est qu'elles sont difficiles d'accès. C'est compliqué d'aller chercher des cellules souches cardiaques dans le cœur, d'aller les chercher dans le foie ou encore dans le cerveau. Et donc depuis 2006, et c'est ce qui a valu à son auteur, son découvreur le prix Nobel en 2012, le professeur Yamanaka, on a trouvé une méthode qui permet en fait, à partir de cellules non souches, et en particulier à partir de cellules de la peau, ou même de cellules qui sont contenues dans un simple échantillon d'urine, et bien à partir de ces cellules, qui ne sont pas des cellules souches, on peut au laboratoire faire quelques manipulations relativement simples pour reprogrammer et changer le destin cellulaire de ces cellules et en refaire des cellules souches. Et donc une fois qu'on a ces cellules souches, on peut les différencier en cellules d'organes, c'est-à-dire de nouveau faire des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules de la peau, etc. comme si on avait au départ eu une cellule souche. Donc ces cellules sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'une part d'avoir dans une boîte de culture au laboratoire des cellules qui ressemblent très fortement aux cellules du patient, donc c'est un modèle d'étude du patient et d'éventuelles maladies qu'il pourrait présenter. Et puis il y a aussi un espoir, mais beaucoup plus lointain, d'utiliser ces cellules souches pour traiter des maladies, donc d'utiliser les cellules du patient lui-même pour traiter des maladies dont il serait porteur. Sous-titrage ST' 501